Cela fait deux semaines que j'évoque avec vous mes réflexions pour passer à l'hybride. Et bien voici un dernier épisode parce que ça y est, j'ai mon hybride. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, ça fait deux épisodes que j'évoque avec vous ma démarche pour passer à l'hybride. Donc pour vous, ça ne fait que 15 jours que j'en parle, mais pour moi ça fait quasiment deux mois où je passe beaucoup de temps à regarder, à rechercher. Pour savoir par rapport à mon budget, mes besoins, mes envies et techniquement ce qui serait le meilleur rapport qualité-prix, quel est l'hybride cible. Alors bien évidemment, je ne vais pas refaire ici l'histoire des deux autres épisodes où je vous ai un petit peu expliqué ma démarche et ce que je recherchais. Ce que je voulais juste rappeler, c'est que je ne veux pas passer à l'hybride pour passer à l'hybride, mais je veux passer à l'hybride parce que je suis dans une démarche de changer de boîtier. Parce que mon 70D, il a déjà pas mal vécu, il a rendu pas mal de services, mais il commence un petit peu à fatiguer. Et justement, je voulais changer de boîtier. Tant qu'à changer de boîtier, je voulais passer à l'hybride. Donc voilà, et comme je vous le disais en introduction, ça y est, pour moi, cette longue démarche de réflexion, de choix et autres est terminée. Parce que j'ai choisi mon hybride et je l'ai même acquis. Et cet hybride, c'est le... Le Canon ES-R. Alors, pourquoi me direz-vous, mon choix s'est finalement porté sur celui-ci ? Vous savez que dans mes premières réflexions, j'étais plutôt orienté vers le Sony A7 III pour la partie full frame ou le Fuji X-T3 pour la partie APS-C. C'est qu'après avoir échangé avec vous et moi-même, de mon côté, avoir un petit peu investi et réfléchi un peu plus, que j'ai rajouté, et on en a parlé dans la semaine dernière, le Canon EOS R dans l'équation. Ben, pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup d'avantages, dans mon cas, et spammé ses avantages. Bon, déjà, c'est un full frame. Donc, tant qu'à changer, ça aurait été, pour moi, idéal de pouvoir passer dans un full frame. C'est du Canon, donc on retrouve vraiment, tout globalement, l'ergonomie, les menus, ce genre de choses, la philosophie Canon. Et donc ça, croyez-moi, franchement, je ne suis pas dépaysé par rapport à ça. Après, pour ce choix-là, avec la bague Canon, on peut adapter tout mon parc d'objectifs sans aucun problème. Cet appareil réutilise même les mêmes batteries que mon 70D, donc même les batteries, je n'ai pas besoin d'investir. Et surtout, aussi, j'ai tout un tas d'accessoires, notamment mes accessoires de commande de flash et mes flashs, qui sont compatibles. Donc, vous voyez, au global, c'est sûrement le choix de la raison. Ce n'est peut-être pas le meilleur appareil du monde, mais en tout cas, pour moi, je pense que, vu ma situation, c'était le plus adapté. Et surtout, au final, il y a un gros gain d'argent parce qu'on n'a pas besoin de tout racheter. Et c'est surtout quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est bien tout ce que je vous dis, mais si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que je n'avais pas forcément le budget pour investir dans un full frame. Aujourd'hui, un full frame hybride, de façon générale, entre l'appareil nu et la bague, on est aux alentours de 2500 euros pour que ce soit le Sony, le Canon, les Panasonic, voire même les Nikon. Enfin, voilà, on est globalement dans ce gamme de budget. Et vous savez, je vous avais dit que moi, bon an, mal an, je m'étais donné un budget de 1500 euros à quelque chose près. Alors, comment ça se fait que j'ai réussi à me financer cet appareil photo-là qui vaut avec la bague 2500 euros ? Eh bien, j'ai pu l'en financer grâce à l'un d'entre vous et j'ai pu faire une très bonne affaire. Et globalement, j'ai eu cet OSR à un prix très, très avantageux qui fait que globalement, je suis quasiment dans mon budget. Et donc, de fait, ce n'est pas à négliger. Et c'est pour ça que j'ai franchi le pas et que je me suis dit, banco, j'y vais. Donc, en gros, c'était une occasion à saisir. Alors, bien évidemment, je ne rentrerai pas plus en détail dans la transaction. C'est privé et bon, voilà, quelque part, ça n'a rien à voir avec le débat. Moi, voilà, soyez content pour moi quelque part. J'ai pu financer mon appareil. J'en suis très content. Et puis maintenant, j'ai la bête et il va falloir que je apprenne à l'apprivoiser. Donc, ça ne fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Je l'ai depuis hier soir. Donc, vous voyez, c'est tout récent. Et la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, en tous les cas, la dernière fois où je l'ai filmé, j'avais encore aucune idée de ce qui allait se passer. Donc, vous voyez, j'essaie d'être quand même honnête avec vous. Et je pense que si je n'avais pas eu cette équation, je serais encore et peut-être pour des mois à essayer de regarder les rumeurs, à investiguer le pour et le contre, en attendant de savoir vers où je pouvais aller. Et donc là, du coup, avec cette opportunité, ça m'a un petit peu, je veux dire, raccourci les étapes, tout en plus en me menant vers l'appareil photo qui, je vous disais tout à l'heure, est le meilleur compromis pour moi. Alors, pour venir rapidement là-dessus, parce que je ne vais pas faire de vidéo avant un petit bout de présentation ou de retour d'expérience sur cet appareil photo. Tout ce que je peux vous dire, c'est pour l'instant, je vous dis, pour quelques heures de prise en main. J'ai pu faire quelques tests de photos, j'ai pu jouer un petit peu avec. Déjà, au niveau de la prise en main, vous voyez, j'ai une énorme poignée, je le tiens bien. Il est très légèrement plus petit que mon 70D, mais globalement, il est dans la même gamme de gabarits. Le grip est intéressant, je dirais la position des boutons, les menus, ce genre de choses. Vraiment, on retrouve la philosophie, l'ergonomie canon, même si c'est un tout petit peu évolué. Donc, on n'est pas perdu en tous les cas. Au niveau poids, franchement, je pense qu'on ne gagne rien par rapport à mon 70D. Par contre, on a une impression de qualité, de tout métal que je n'avais pas avec mon 70D. Et quand je reprends le 70D, j'ai l'impression plus qu'il est en plastique. Enfin, c'est bizarre. Donc, quand on voit les côtés hybrides où on associe gain de poids et de volume, ben là, oui, il est un poil plus petit, mais il n'est pas forcément plus... Je n'ai pas regardé la différence de poids entre mon 70D et celui-là. Mais bon, on en reparlera bien quand je ferai des présentations un peu plus détaillées. Ce que j'ai pu regarder aussi, j'ai testé, vous voyez, avec la bague, tous mes objectifs. Donc, tous mes objectifs fonctionnent, même l'APS-C, le 1750. Donc, voilà, c'est déjà ça. J'ai testé mon déclenchement de flash. Enfin, j'ai essayé de vérifier que sur le papier, tout ce qui devait fonctionner continue à bien fonctionner. Voilà, j'ai un petit peu, je vous dis, fait quelques photos. Par rapport au viseur, je n'ai pas de problème a priori. Passer de l'optique au viseur électronique, je vois beaucoup d'entre vous, on dit, ouais, c'est difficile, c'est compliqué. Moi, franchement, ça ne m'a pas gêné. Mais bon, je ne fais pas de la photo de sport ou de l'animalier. Donc, pour le type de photo que j'en fais, en tous les cas, pour l'instant, je ne peux pas dire que j'y suis habitué. Mais la première utilisation, ça ne m'a vraiment pas gêné du tout. Donc, bien évidemment, maintenant, il va falloir que je fasse des photos et encore des photos. Et petit à petit, apprendre à l'apprivoiser, avoir les avantages et les inconvénients, ce genre de choses. Pour conclure, parce que je ne veux pas faire un épisode qui dure trop longtemps, voilà, c'était juste pour vous dire que ça y est, ma démarche était aboutie. Et que du coup, j'étais arrivé à l'EOS, au canon EOS R. Donc, maintenant, je suis parti dans le monde du full frame, dans le monde de l'hybride. Et puis, on va continuer avec. Bon, de toute façon, je vais continuer à me filmer avec mon 70D. Je veux dire, je dis comment ça a été un petit peu fatigué. Mais pour me filmer, je pense que je vais surtout continuer à l'utiliser. Ça sera toujours un deuxième appareil. Ça sera toujours intéressant. Ça restera aussi mon appareil de secours. Ce que je vais faire, je vais vous laisser tranquille pendant, je pense, deux ou trois mois. Je ne vais plus vous bassiner avec mon appareil photo hybride. Pendant ces deux ou trois mois, je vais vraiment commencer à l'apprivoiser et à l'utiliser lors de mes shootings, lors de mes sorties photo, notamment les rencontres abonnées que je vais avoir entre avril et mai. Donc, voilà, j'aurai beaucoup d'occasion de faire du paysage, de faire de la rue, de faire un peu de tout, des personnes, ce genre de choses. Et puis après, je l'utiliserai aussi au quotidien, peut-être à l'internance avec le 70D pour me filmer. Mais voilà, en tous les cas, je vais me faire la main et c'est peut-être à l'arrivée de l'été, peut-être en juin, ce genre de choses. Je ferai, pour ceux que ça intéresse, des épisodes retour de présentation un petit peu des caractéristiques de l'OS R. Ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien. Peut-être essayer de vous montrer un petit peu par rapport à ce que je peux faire comme travail, en quoi c'est mieux ou moins bien. La qualité de la restitution, voilà. Bon, on essaiera de voir comment je ferai, voilà. Pour l'instant, je vais d'abord l'utiliser et je vais un peu vous laisser tranquille avec le monde de l'hybride et mes réflexions. Je leur dis, Canon EOS R, voilà, c'est mon acquisition. C'était inespéré, je vous dis, il y a encore une semaine. Donc voilà, maintenant je suis content, je vais jouer avec. J'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, si ça vous a plu, bah écoutez, petit pouce bleu, commentaire. N'hésitez pas à discuter, à échanger autour de sujets à partir du moment où c'est constructif. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.